Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 34 du livre « Comment t'éveiller le rêveur ». Il était question de conscience, et ici nous en aurons une description détaillée, que vous connaissez probablement sans doute déjà parce que je ne cesse d'en parler. La conscience individuelle n'est autre que le reflet de la conscience impersonnelle ou universelle. Il n'y a que cette dernière. La conscience individuelle n'existe pas en réalité. Elle n'est guère plus qu'un reflet, comme le reflet de la Lune dans un lac calme. Un reflet de Lune n'est pas la Lune elle-même. La conscience personnelle, individuelle qui nous caractérise, n'est autre qu'un reflet d'une conscience plus vaste, plus grande. Il n'y a que cette conscience divine. La conscience, c'est le soi. Elle est unique pour tous et chacun. Nous partageons tous la même conscience. Notre esprit capte la lumière de cette conscience et cette dernière se reflète dans notre esprit, donnant naissance à ce que nous percevons comme la conscience individuelle. La conscience est comme une lumière qui donne naissance au monde. C'est cette lumière unique et universelle qui se reflète sur notre psychisme. Voilà la vérité. Voilà la vérité que nous avons à apprendre et ensuite à connaître par l'expérience. Nous devons l'apprendre, nous en convaincre et la rendre réelle dans notre vie. C'est là tout le cheminement que nous avons à faire. Ce n'est pas compliqué. C'est l'énergie du soi qui se manifeste et donne naissance au monde phénoménal. Le soi est vide de contenu, mais il est un plein de tous les potentiels. Je dis souvent que la conscience universelle, le soi, est un vide, un espace immense, une éternité. Mais en lui sont tous les potentiels possibles, non seulement de notre univers actuel, mais de tous les univers possibles et imaginables, de tous les niveaux de monde différents qui puissent exister. Dans le vide, il y a le tout. Dans l'espace, il y a le point. Dans l'éternité, se trouve le moment présent. Tout est contenu dans cette conscience. Quand tu montes sur le plan de la conscience jusqu'au soi, tu es ce vide. Lorsque tu es au niveau du monde phénoménal, tu peux ressentir toutes ces énergies qui virevoltent en ce monde. Effectivement, le monde est énergie. Le monde est mouvement. Le monde est vibration. Nous ne le percevons pas avec nos cinq sens qui passent et qui sont filtrés par le mental. Mais pourtant, telle est la vérité et c'est ce que nous enseignent également les scientifiques. Certes, l'égo est nécessaire. Je ne le nie pas. Un grand maître ou un enseignant spirituel ne le lit aucunement. L'égo est essentiel pour interagir avec les gens, les choses et les événements. Sans cela, nous ne serions qu'une espèce de légume planté sur place, sans aucune réaction. Ce n'est pas le rôle qui nous convient. Nous sommes des êtres d'action, des êtres de réflexion aussi. L'égo est essentiel ne serait-ce que pour une question de langage. Je dois m'identifier comme étant un « je », un homme, Mario, et les autres par leur nom, par leur forme, par leur occupation. Mais ce n'est qu'un accessoire. Ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas notre vérité. Ce n'est pas notre nature profonde. De même, quand je sors dans la rue, je porte des vêtements, mais je ne suis pas mes vêtements. Les vêtements ne servent qu'à recouvrir, qu'à protéger, qu'à tenir mon corps au chaud. Il y a des pays où on n'a pas besoin de vêtements. Malheureusement, il n'y a pas d'endroit où on n'a pas besoin d'égo, sauf dans la réalisation spirituelle. Le truc de l'éveil de la réalisation spirituelle transcendante se situe là. C'est simple, en vérité. Il faut basculer dans la conscience primordiale, impersonnelle. J'aime bien le terme de « basculer », car en méditation profonde, on peut connaître cette expérience où l'on se sent un petit peu derrière la tête et vers le haut, un peu comme si l'on sortait de notre corps ou de notre esprit. On peut vivre cette expérience. Nombreux sont les personnes qui la connaissent. Ce sont des petites friandises distribuées sous chemin qui nous poussent à aller plus loin. Ce basculement, ce renversement, cette conversion sont les veilles. Lorsque notre identité bascule dans l'identité de l'impersonnel, de l'universel, nous devenons le soi. Nous sommes le soi. Non pas que nous le devenons comme nous le sommes toujours. Nous l'avons toujours été, évidemment. Mais pour les besoins du langage, j'utilise ce terme. Pour les besoins de la compréhension humaine. Il faut cesser d'identification. La seconde conscience pour revenir dans la conscience universelle. Notre vrai état d'être. Autrement dit, il faut cesser de se prendre pour le corps et le mental. Et commencer à comprendre et à réaliser pleinement, à rendre réel dans notre vie le fait que nous sommes le soi. Nous sommes l'univers. Nous sommes l'univers. L'univers est en nous. Nous l'embrassons de nos bras. Nous sommes plus grands que l'univers. Ça peut dire, nous sommes plus grands que ce monde. La vérité est difficile à avaler. Il n'y a pas de « je », pas de « moi ». Rien qui soit séparé ou individuel. C'est vrai que c'est dur à comprendre, c'est dur à admettre. Mais il n'y a pas de « moi », il n'y a pas de « je ». Si tu cherches à l'intérieur de toi et que l'on dissèque un corps, par exemple, il n'y a aucun endroit où il y a un « je ». J'ai entendu écouter une émission il n'y a pas longtemps où l'on dirait qu'on pourrait prendre le cerveau et le transmettre à une espèce de robot, le poser dans une machine. Et que cette machine serait un individu. Non, non, non. L'individualité, ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un mirage. Il n'y a pas de « moi », il n'y a pas de « je ». Et ce « je » n'est pas non plus dans le cerveau. Ce que tu crois être est irréel. Il n'a aucun fondement. Aucun fondement réel. Certes, il y a un corps, il y a des pensées, il y a des émotions. Personne ne met cela en doute. Mais il y a un corps de la même façon qu'il y a une pierre ou un arbre. Il n'y a rien de différent. Il n'y a personne à vérité dans ce corps. Il n'y a que le soi qui est un être universel, une conscience universelle, et qui est félicité, béatitude, joie, paix, incomparable. Ne dis-tu pas toi-même « j'ai un corps », « j'ai des pensées » ou encore « mes pensées », etc. Cela démontre aisément que tu n'es pas le corps. Puisque tu ne dis pas « je suis le corps », « je suis les pensées », mais use plutôt d'un pronom possessif envers toi-même. Pourtant, nous continuons à nous identifier au corps, aux pensées et aux émotions que nous percevons. C'est là la subtilité de la compréhension et de la connaissance de la veille d'Avedanta. Le message est simple. Tu es le soi. Voilà tout. Voilà la vérité. Voilà la vérité dont il faut se convaincre et rendre réelle. Mais quel cheminement ! Quel besoin avons-nous de savoir et de comprendre cette vérité ? C'est à cela que nous devons nous efforcer. Le corps peut être comparé à une automobile. Tu peux avoir une automobile. Tu as un certain pouvoir lorsque tu conduis ton automobile. Tu peux prendre de nombreuses décisions qui influencent les diverses fonctions et les actions de l'automobile. Par exemple, si tu tournes le volant à droite, l'automobile obéira et ira vers la droite. Tu peux klaxonner. Tu peux faire jouer la radio et quoi encore. Mais bien que tu aies main-pouvoir, ce n'est pas toi qui fais fonctionner le moteur ou il y a diverses autres fonctions ou composantes de ton auto. Probablement, ne sais-tu même pas comment fonctionne le moteur. Et pourtant, tu sembles avoir un pouvoir. Il en est ainsi du cas. Probablement, très peu de gens ont vraiment une idée très spécifique de la digestion, par exemple, ou de la respiration, ou de la circulation sanguine, ou de toutes les bactéries qui habitent notre corps et qui font leur travail. On ignore beaucoup, 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 sur le sujet du corps humain, même encore aujourd'hui, même si la médecine et la science sont très avancées, il y a encore tout plein de domaines qui demeurent un mystère. Et pourtant, nous avons un pouvoir sur le corps, nous sommes capables de le mouvoir, de le faire bouger, de le faire travailler, nous sommes capables d'imaginer, nous sommes capables de créer, mais nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas les émotions. Il en est ainsi du corps, des pensées et des émotions. Tu peux faire bouger ton bras, mais tu ignores probablement comment fonctionnent les muscles, ou encore tu peux choisir telle ou telle pensée, mais tu n'as aucun pouvoir sur tes connexions neuronales qui se produisent. Même avec toute la force de volonté, ce n'est pas toi qui décides de ta digestion ou de la circulation sanguine dans tes veines. Le corps fonctionne très bien sans ton aide. Tu l'habites, comme tu es le conducteur de ton automobile, mais tu n'es pas ce corps, pas plus que quoi que ce soit d'autre. Il t'a donné d'user de ce corps dans un but bien précis, celui de percevoir le monde et le destin, le karma associé à ce corps, pour un temps donné. Nous y reviendrons plus loin. Pour l'instant, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas le corps, on n'est pas les pensées. C'est un cadeau qui nous est offert, un costume, un habit, un personnage, un masque que nous revêtons, qui nous permet de vivre une expérience humaine pour diverses et diverses raisons. Les croyances sont nombreuses en Zemmène, car on le dit toujours, personne n'est jamais revenu de l'autre monde pour venir nous expliquer s'il y avait une vie après la mort ou quoi que ce soit. Les grands riches, ceux qui ont reçu des révélations ou les avatars, c'est-à-dire les réincarnations de Dieu, nous ont apporté certaines réponses à ces questions. Mais c'est un long sujet, un sujet très lourd, évidemment. Et c'est plus une question de croyance chez l'être humain que de réalité. Cependant, la réalité, c'est que nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ses pensées, nous ne sommes pas ses émotions. C'est à cela qu'on doit changer, transférer notre sentiment d'identité dans le soi. Prendre conscience que nous sommes uniquement un témoin, une conscience témoin. Être, conscience, félicité. Voilà ce que nous sommes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario et à la faire connaître à vos amis ou aux membres de votre famille. C'est profitable, vous savez, pour tout le monde, l'enseignement d'être véritable et d'ententeur. Ça s'offre à l'univers entier. Et je vous souhaite d'être permis ceux qui le partageront, qui le comprendront et qui seront capables de le réaliser. Merci et bonne journée.